Rosweingold, bonjour. Officiellement, les opérations conjointes de la MONUSCO et de l'armée congolaise contre les FDLR ont été lancées au début du mois, mais sur le terrain, il n'y a que peu de résultats. Est-ce que vous estimez que suffisamment d'efforts sont faits pour les désarmer ? Je pense que c'est un pas important. Le début de ce qui est, j'espère, une opération sérieuse et durable pour arrêter les FDLR. Les efforts combinés de l'armée congolaise et des FARDC ont déjà porté leur fruit contre le M23. Apparemment, c'est aussi le cas contre les ADF Nalu. Et tous ceux qui travaillent sur cette région pensent que c'est très important que cela soit aussi le cas avec les FDLR. Le gouvernement rwandais accuse l'armée congolaise d'y mettre de la mauvaise volonté. Le groupe d'experts des Nations Unies parle de complicité locale entre officiers congolais et FDLR. Est-ce que vous pensez que le gouvernement congolais est de bonne foi dans cette affaire ? C'est vraiment essentiel que le gouvernement et l'armée congolaise travaillent avec la MONUSCO pour empêcher les FDLR de poursuivre leurs agissements. Il y a déjà eu une coopération. Mais j'appellerais à plus encore de coopération et de soutien des FARDC à la MONUSCO. Tout cela ne peut se faire que conjointement. Mais je crois que le gouvernement, comme la MONUSCO, se sont engagés à combattre tous les groupes armés dans l'Est du Congo et particulièrement les FDLR. Un an après sa création, êtes-vous satisfait du travail accompli par la nouvelle brigade d'intervention ? J'ai été très impressionné par la nouvelle brigade de l'ONU. L'offensive avec l'armée congolaise contre le M23 s'était très bien menée. Beaucoup de gens d'ailleurs ne croyaient pas son succès possible. Mais ça a été le cas. Il y a aussi une bonne coopération entre la brigade et les FARDC contre un autre groupe meurtrier, les ADF NALU. Maintenant, s'assurer que la même chose se produise avec les FDLR est essentiel pour pouvoir continuer de dire que la brigade d'intervention est un succès, qu'elle n'est pas partielle, qu'elle est capable de s'en prendre à tous les groupes armés. Je suis optimiste. Je pense qu'elle prouvera cela à l'issue des opérations. Donc ce que je peux dire, c'est que jusqu'ici tout va bien. Nous soutenons évidemment le renouvellement de son mandat. Il y a très peu d'avancées aujourd'hui au Congo sur la réforme du secteur de la sécurité. Depuis le début de l'année, selon la MONUSCO, l'essentiel des exactions commises l'ont été par l'armée congolaise. Est-ce que cela vous inquiète ? Cette réforme est essentielle pour l'avenir de la RDC. Avoir une armée, une police, une justice en lesquelles la population peut avoir confiance est important pour parvenir à gouverner le pays. Cette réforme du secteur de la sécurité doit prévoir le paiement de salaire décent pour les soldats et cela pourrait se faire facilement à travers les systèmes bancaires développés sur les téléphones portables plutôt que de se retrouver avec des militaires qui ne sont pas payés. Mais il faut aussi que ces militaires ou policiers rendent des comptes s'ils commettent des exactions contre la population. Il faut faire plus d'efforts en ce sens. L'un des exemples, c'est le procès de Minova. Ce genre de procédure, c'est une partie essentielle de la réforme du secteur de la sécurité. Vous avez été récemment reçu par le président rwandais Paul Kagame et parmi les sujets qui ont été évoqués, il y avait les attaques dont sont victimes les opposants rwandais en Afrique du Sud. Le département d'État américain a fait des déclarations très fortes à ce sujet. Quelle a été la réaction du président Kagame aux inquiétudes de Washington ? Ce que je lui ai répété, c'est que nous condamnons l'assassinat de Patrick Karageya et l'attaque contre la maison du général Kayumba. Je lui ai dit aussi que nous étions inquiets par ce qui apparaît comme une succession d'attaques à caractère politique contre des figures rwandaises en exil. Mais aussi que certaines des déclarations qui ont été faites par les autorités rwandaises, le président Kagame inclut sur les conséquences pour ceux qui trahissent le Rwanda, nous préoccupe. On a parlé de deux sujets différents. L'un d'eux, c'était l'ouverture de l'espace politique, la liberté de la presse et la démocratie au Rwanda. Et l'autre, c'est ce schéma qui semble émerger à l'égard d'opposants en Afrique du Sud. Mais nous avons eu une longue et bonne discussion avec le président à ce sujet. Dans les trois années à venir, il y aura des élections au Congo, au Burundi, au Rwanda et en Ouganda. Est-ce que les États-Unis vont suivre de près ces processus électoraux ? Oui, nous allons suivre cela de près et nous allons essayer d'être aussi cohérents que possible avec ce que nous défendons dans nos prises de position. Et c'est pourquoi nous appellerons instantanément la RDC et ses voisins à respecter leur constitution. Et cela inclut les dispositions sur la limitation du nombre de mandats. Le président Obama a dit que ce dont l'Afrique avait besoin, ce n'était pas d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Je l'ai dit publiquement, et dans la plupart de ces capitales, ce n'est pas une bonne pratique de modifier la constitution simplement pour le bénéfice de celui ou de ceux qui sont au pouvoir. Les présidents Kabila, Kagame et Kurunziza en sont à leur dernier mandat, selon leur constitution respective. Comment réagiraient les États-Unis s'ils modifiaient d'une quelconque manière leur constitution pour rester au pouvoir ? Ce n'est qu'une hypothèse pour le moment. Nous verrons comment y répondre si la situation se présente. Mais ce que j'espère, c'est que chacun de ces dirigeants va voir à quel point c'est important que leur constitution soit respectée. C'est ce qui va aussi conditionner la manière dont sera perçue leur héritage politique en tant que dirigeants de leur pays. Roswein Gold, merci. Thank you.